Voilà comment sont les boulons certains. Ils ne tiennent plus du tout. Quand le train passe, les rails ont tendance à bouger un peu. Si ça bouge de trop, ça fera comme en 2011, il va dérailler. Et si il déraille, on est les premiers. Voilà la plus grande hantise d'Olivier Hardy. C'était en juin 2011. Le train a déraillé à quelques mètres des premières maisons. Il n'a fait aucune victime. Mais la famille Hardy qui habite dans ce lotissement est toujours sur le qui-vive. Après d'incessantes inspections sur quelques mètres de voies ferrées, Olivier Hardy comptabilise au moins une trentaine de vis facilement déboulonnables. Ici, la cale en fer qui maintient le rail est partie. Le tout à quelques pas de sa maison. On a construit en 2005 ici. Et tous les ans, on voyait l'entretien de la voie changer de travers qui était pourri. Et depuis 2010, il n'y a plus aucun travaux qui ont été faits. Depuis, Olivier Hardy a multiplié les appels à la SNCF. Sans réponse et pour cause, la maintenance est gérée par Réseau Ferré de France. Le trafic y est d'un train de céréales par semaine. Sa vitesse pouvait atteindre les 90 km à l'heure. RFF a décidé de la réduire à moins de 40 km à l'heure. Mais aucune rénovation de cette ligne de fret n'est prévue entre Mont-de-Marsan et Grenade-sur-Adour. Ce qui n'est pas pour rassurer Olivier Hardy. Toutefois, en 2015, une alerte express devrait voir le jour pour faciliter les remontées d'informations émanant des citoyens.